Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Je n'étais pas sûr, je n'étais plus décifement de voir ce que je me disais. Je n'étais pas mariée, je n'étais pas mariée, je n'étais pas mariée, je n'étais pas riaiseur dans la ira. Ma donne-moi, elle ne t'elle pas. Le contained née des Pinotros, j'當 Quang fixing il y a congolais, la sphousale et le isöté Cheona par napolee, tu ne le Computer pour tous Vielleicht-je ne Rico pas? Juste, ta comprad celui beau avec tes lundi, d' incorporation en pays regret pour tous hetipement, Je fait bien, 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 unis par ymp pour tous de mesängen sont desů. ça ne connaît qu'on n'aura pas Formulaire ou aller change store Y remarquements où il a Breein Sp크 Spri Sous-titrage Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info. Les pouvoirs législatifs et judiciaires aux antipodes reçus à tour de rôle par le chef de l'État. Forum des As en parle. Trois nouveaux juges constitutionnels prétérant serment devant Félix Tshisekedi. Nous allons vers une crise ouverte avec le Parlement. C'est la prospérité qui en parle. La percée roubéroie, un danger et un risque pour Joseph Kabila. Messieurs et dames, bienvenue. C'est vrai. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler de ce qui s'est passé hier, avant-hier et même avant et avant-hier. Deux questions vont retenir votre attention aujourd'hui. La première, c'est la sortie médiatique de Kabila, Joseph Kabangé. Et la deuxième préoccupation, ça va être celle de Martin Fayoudou et ses pneus. On va dire, finalement, Martin Fayoudou a eu ses pneus. Les gens m'ont appelé pour me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as donné les idées. Non, je ne suis pas donné les idées. Les événements s'est passés au même moment. Donc, ce n'est pas moi qui ai demandé à M. Fayoudou de réclamer ses pneus. J'en parlerai dans la deuxième partie. Mais dans la première partie, d'abord, essayons de voir comment ça se passe du côté du FCC. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête, finalement ? Vous allez vous rendre compte d'une chose. Depuis l'arrivée de Félix Siseké du haut pouvoir, Joseph Kabin avait choisi le silence. Il avait choisi de se retirer, physiquement. Il continuait à agir, il agissait, mais physiquement, il était en retrait. Peu d'apparition. 2019, totalement absent. On ne l'a pas vu. Lors des grands rendez-vous de l'histoire de notre pays, il ne l'a pas été là. Il a été le jour de l'investiture, repris, c'était tout. Lors de la rentrée parlementaire, la première rentrée, il n'était pas là. Les discours devant l'État de la Nation, devant le Congrès, il n'était pas là. Deux discours, il n'était pas là. Pas du tout, ce n'était pas son problème. Mais après, en 2020, on a senti, après le confinement, un Joseph Kabin qui veut finalement apparaître. Il veut rebondir. Pas que politiquement, mais physiquement aussi. La rentrée parlementaire aura aussi été une rentrée médiatique. Et on le voit un peu plus partout maintenant. Rendre visite aux gens, participer à des forums, participer, même pas à des forums, participer plutôt à des réunions politiques. On le voit, on le sent. Est-ce que c'est interdit ? Non, ce n'est pas interdit. Je rappelle aux Congolais que pour la première fois, nous ayons un ancien président et un nouveau président en train de travailler. Pour la première fois, c'est maintenant. La fois où on a vécu ça a été en prison, disons, je veux dire, en résidence surveillée. Un autre était en train de trôner. Et le contexte est totalement différent. L'autre, c'était un imposteur, je parle de Mobutu, qui s'était finalement improvisé président de la République, avait un coup d'État. C'était une session de la démocratie, session de la République. C'était finalement une dictature, l'instruction d'une dictature. Donc les contextes sont totalement différents. Ici, nous sommes dans une logique des élections, avec un ancien président vivant. Alors, les lois, les règlements, la manière de diriger, de régler la question, on ne l'a pas prévue. Parce qu'en réalité, ceux qui ont gouverné le pays n'ont pas pensé après eux comment ça va se passer. Ils n'ont rien prévu sur la question. Il fallait bercer Joseph Kabila au sens du poil, faire comprendre Joseph Kabila que c'était l'éternel président, et que même s'il lui arrive de partir, il sera l'homme le plus heureux de l'histoire. Soit 675 000 balles, il aura finalement de voyage toutes les années, et que rien ne peut empêcher ni entraver sa liberté. Il ne fera pas la prison, on ne l'arrêtera pas, on ne l'interpellera pas, c'est comme ça. On a donc tout donné à M. Kabila. Un peu comme pour dire, ne te fâche pas, ne te fâche pas notre gros bébé. Tu ne te fâches pas, tu peux simplement te reposer, mais tu auras toujours le pouvoir avec toi. En fait, tu es un peu dans ce sens-là. Et les intellectuels ont réfléchi comme ça, malheureusement, ils ont donné à Kabila une place qu'ils ne méritaient pas, en tant que citoyens d'abord, en tant que président aussi, ils ne méritent pas. Ce qui fait que M. Kabila soit l'homme sur terre, le plus protégé, le mieux encadré, et surtout le mieux traité. Par les institutions d'un pays. Même Obama n'a pas le traitement de M. Kabila. Même Hollande n'a pas le traitement de M. Kabila. Même Sarkozy n'a pas le traitement de M. Kabila. Quand on parle de 670 000 balles le moins, pas par an, mais le moins, alors ça peut vous faire mal, mal aux oreilles. Donc, c'est un peu comme pour dire la consécration d'un enrichissement sans cause. C'est ça, finalement, le sacre de cette loi-là. Et heureusement que le professeur N'Djoli s'y est opposé et a lui aussi proposé une loi contre cette histoire, contre cette erreur, cette bêtise. Mais maintenant, voir Joseph Kabila en circulation, circuler librement, est-ce que ça gêne vraiment ? Oui et non. Oui et non. Et moi, aujourd'hui, j'ai fait une lettre ouverte à l'ancien président de la République, que vous lirez certainement, ou vous êtes certainement déjà en train de le lire et que je vous demande de partager au maximum. Dans cette lettre, je n'insulte pas. Parce que, bon, de toute façon, je ne peux pas l'insulter. Je ne suis pas éduqué comme ça. Mais j'essaie de faire comprendre à l'honorable sénateur Joseph Kabila Kabangé que s'il continue dans cette logique, les gens interprètent très mal ces sorties médiatiques. Quand je dis les gens, je parle de la population. Je parle de ces esprits éveillés qui comprennent très mal la question. Et ce n'est pas moi, maintenant, les fins de déduction. Il a été là-bas, là ou l'autre... Non, non, ce n'est pas moi, les fins de déduction. On l'a vu, le chef, l'ancien président de la République, au port de... disons au Bas-Congo. Au Bas-Congo, on l'a vu. Et les peuples, ces populations l'ont l'ont vu. Et ils ont eux aussi un témoignage à faire. Et c'est compliqué dans une certaine mesure. Il faudrait réfléchir maintenant. C'est très important. Mais il faut quand même rappeler quelques petites choses à M. Kabila ou sinon à l'honorable Kabila. Je veux dire une chose. L'homme politique congolais a toujours été buté par un problème sérieux. Ça a toujours été son entourage. Mais en réalité, l'entourage ne vient pas du ciel. L'entourage, nous choisissons l'entourage. Et quand on a choisi l'entourage, on doit être responsable du choix qu'on a eu à faire. Je suis dans un contexte où M. Kabila a dit lui-même à tous les Congolais, au monde, ici, à la nation, et même à l'international, il a dit qu'il n'avait pas 15 personnes autour de lui. Alors, donc, je crois que M. Kabila, s'il estime qu'il a échoué dans sa manière de gérer le pays, il a au moins une raison. La raison pour lui, c'est que je n'ai pas eu 15 personnes. Mais en réalité, est-ce que vous vous êtes choisi les 15 personnes ? C'est dans la bonne question. Est-ce que vous étiez la bonne personne pour les 15 personnes ? Parce que ça, il faut finalement comprendre ça comme ça. C'est vrai, n'avoir pas 15 personnes, c'est bien. Mais il faudrait au-delà qu'on se pose la question. Est-ce que vous étiez la bonne personne pour les 15 autres personnes ? Parce que lorsque vous êtes une mauvaise tête, même si vous avez les génies autour de vous, vous n'allez pas réussir. Parce que le plus important, c'est l'impulsion. Si l'impulsion est mauvaise, ça ne marche pas. Le mal, même si c'est les sages de l'histoire qui se mettent pour corriger le mal, ça ne se corrige pas. Ça ne se corrige pas. Ça veut dire, lorsque la vision n'est pas claire, même ceux qui doivent l'exécuter ne pourront pas exécuter une vision qui n'est pas claire. C'est ainsi que moi, j'ai toujours posé la question, Quelle a été la vision de M. Joseph Kabila en ce qui concerne l'eau ? Quelle a été sa vision en ce qui concerne l'électrification du Congo ? Quelle a été sa vision en termes des infrastructures, des routes, des hôpitaux ? Quelle a été sa vision ? Aujourd'hui, le sénateur a une ferme ou des fermes, c'est bien. Mais la bonne question, a-t-il laissé combien de fermiers inscrits sur le plan international ? A-t-il laissé combien d'agriculteurs capables de nourrir des villes entières par une politique agraire bien et révolutionnaire ? Rien du tout. M. Kabila vient au pays, il trouve une situation telle que nous n'avons pas plus de 40 partis politiques. Lorsque lui, Joseph Kabila, arrive au pouvoir, on n'a pas plus de 40 partis politiques. Mais quand il part, il laisse plus de 400 partis politiques. Ça veut dire que nous avons plus de partis politiques que d'entreprises, que des entreprises. Et la grande question, c'est de savoir, est-ce qu'un homme politique, un chef d'État, son but, c'est de tout politiser au point que la politique supplante tout, même le raisonnement, ou son but, c'est de tout faire pour que le bien-être soit finalement un vécu ? Ce qu'on a vécu avec Joseph Kabila Kabangé, c'était finalement le contraire. C'était l'hyper-politisation de tout. Même nos écoles ont été politisées. Le pays n'a jamais été politisé autant de Kabila de la manière... Je crois de... Non, le pays n'a jamais été autant politisé comme à l'époque de Kabila. Tout le monde le sait et ce n'est pas le manquer du respect. C'est par contre dire la vérité. Dans un paragraphe, si vous me permettez, je vais essayer de le lire pour vous. Je crois que je lis la version brillant. Parce qu'il y a une version corrigée. Je sais de dire ceci dans mon discours. Je dis, honorable sénateur à vie, nous aimerions vous voir assez souvent. Seulement, vous risquez de ne plus être encore utile en politique. Nous vous attendons dans les conférences, dans les programmes d'intégration, d'épanouissement des jeunes entrepreneurs. Débarrassez-vous des crocs morts qui vous induisent en erreur. Sur le photo, vous et votre dulcinée, charmante épouse, Mme Olive Lembé, vous avez tous rajeuni. C'est beau. C'est beau et c'est bien. Vous avez tout fait. Mais ce n'est pas bien que vous puissiez brader votre liberté, que vous puissiez brader ce goût à la vie. On a vu un ancien président de la République souriant avec sa femme et avec vos enfants qui sont merveilleux aussi. Mais est-ce que vous êtes prêts à tout laisser maintenant ? Parce que là, maintenant, vous avez beaucoup plus de temps. Sauf lorsque cette bande d'irresponsables vous entoure et viennent vous sucer comme des sanctions. Sinon, vous avez une vie libre, une vie assez normale et vous pouvez jouer la vie d'un père. Regardez l'évolution de vos enfants. Comment est-ce qu'ils grandissent ? Corrigez ce que vous n'avez pas eu parce qu'il paraîtrait que vous avez passé toute votre vie sur des montagnes en train de fouiller par-ci, par-là et tout ça. Mais vos enfants vivent en ville. Alors, je pense qu'il est temps de corriger ce que vous n'avez pas eu dans votre enfance donné à vos enfants. On m'a dit que votre enfant, vos enfants, votre garçon, c'est vrai qu'il est mignon, mais on m'a dit que c'était un bon joueur. Peut-être que c'est lui, notre Léonel Messier de demain, mais il a besoin de l'affection de son père. Il a besoin du temps de son père. Mais si son père passe tout le temps, parce qu'on le traîne à gauche, on le traîne à droite, président Salaboy, président Salaboy, président Salaboy, C'est des gens qui sont comme des petits-enfants. Ils ne veulent pas être sévrés. Ils veulent rester dans le mamelle. Malheureusement, ils vont vous sucer jusqu'à prendre, extraire, au-delà du lait, du sang. Ils n'ont pas des cœurs. Ils ont vu mon boutou mourir, par la plupart d'entre eux. Ils ont vu mon boutou mourir. Et puis, t'as là qui m'a voté, quoi. Le jour, quand ce jour-là arrivera, vous serez... Je vois la pauvre Madame Olive. Je la vois en train de pleurer son mari. Ses enfants, vos enfants en train de vous pleurer. Elles ne seront pas là. Ils vont faire des discours après. Ils vont rallier. Ils vont rallier vos adversaires. Ils deviendront. Ils vont dire ceci. La nation ne peut pas s'arrêter. On va continuer pour le pays. Ils vont le dire. Mais maintenant, là, ils ne disent pas ça. Quand ils vous poussent, ils vous poussent, ils vous poussent, ils vous poussent. Il y a une erreur. Et il faut avoir le courage de le dire. Aucun homme sérieux ne peut vouloir mon cabine à mourir. En tout cas, pas moi. Les autres, oui, mais pas moi. Je n'ai pas du tout envie qu'il meure. Pas du tout. Parce que celui qui l'a créé ne veut pas qu'il meure. Pourquoi moi, une créature comme moi, je voudrais qu'il meure ? S'il y a un sentiment comme ça à mes montres, il faut que je prie. Il faut que je prie pour que Dieu me débarrasse de ce sentiment aussi maléfique que honteux. Mais il faut apprendre à faire les choses bien. C'est très important. Dans ma lettre, je continue à exhorter l'ancien président. J'ai dit « Ces irresponsables vous prennent pour un article commercial. Car il y a une vie après la présidence et vous l'avez expérimenté. L'honorable sénateur a vie. Ces gens que vous voyez sortir en route vous ont rationné. C'est un peuple martyrisé, dépouillé de tout jugement, oppressé, opprimé et quelquefois déprimé. Déprimé par vos politiques. c'était par vos politiques qui n'avaient pas de sens des politiques que je suis en train de dire ici par vos politiques et votre mauvaise gouvernance. Ces populations ont été déshumanisées et même appauvries sur leur propre sol. Alors, ce n'est pas par amour mais par incapacité de faire autrement. et surtout lorsque vos services sont passés avant. Peut-être vous ne les saviez pas mais ils l'ont toujours fait et ils font toujours ça pour vous faire croire que c'est spontané et on le sait. Ça, je peux dire ça même à Félix Shisekedi. La même chose, lorsque le président veut sortir, il y a toujours une équipe qui vient. Bah, si, bah, tout le monde ou avant. Ça, ça a été toujours même avec Momboutou c'était comme ça. Le pauvre Momboutou ne savait pas qu'on faisait ça mais ils font ça pour faire croire au président que vous êtes populaires ou que vous êtes aimés. Nous, en Bandaka, on a assisté à ça. Kabila veut venir, on nous a appelés. On a tous appelés la nuit, on était des petits mais est-ce que vous pensez que le chef de l'État il ne le savait pas ? Lui, dans sa tête, il voit une population l'aimer. Ah, donc population Malinganga. Oui, mais c'est pas vrai. Le problème, c'est que vos services sont passés avant. Ils ont donné l'argent à ces gens-là et ils sortent pour vous applaudir parce qu'ils ont 10 000 francs, parce qu'ils ont 15 000 francs. Mais ces gens-là, quand ils regardent en souriant, ils pleurent, ils regardent leur vie et leur vie tourne dans chaque jante de vos véhicules. Donc il faudrait un moment donné qu'on soit les sorties médiatiques « Oh, Joseph Kabila, ça, Mikolo, à qui n'est pas parti tel, à qui n'est pas place tel, à Vandy, à qui n'est pas bureau ainsi qu'à Vandy. » C'est bien bon de construire des bureaux comme ça. Mais depuis quand des bureaux politiques sont VIP que les Kaba École ? Le bilan de Joseph Kabila, Kaba Enguerre, c'est lui de nous poser la question « Combien d'écoles nous a-t-il laissés ? » « Combien d'universités nous a-t-il laissés ? » « Combien de fermes nous a-t-il laissés ? » « Combien de kilomètres de routes nous a-t-il laissés ? » On se posera toujours la question « Combien d'usines, combien d'entreprises nous a-t-il laissés ? » « Combien de jeunes ont eu à créer du M-I-Sala parce que les conditions auraient été bonnes ? » Nathanaï. Vous voyez ? Tout ça, ce sont des questions que l'on devrait se poser. Alors, par exemple, la vidéo d'hier, moi, ça m'a étonné terriblement que M. Kabila dise ça. Il est allé voir le Hengua Dondo cette vidéo me remet quand même à poser quelques questions et je voudrais partager ça avec vous. Je peux être en erreur, je peux me tromper aussi. Joseph Kabila a dit par exemple que 2023, c'est demain. Je ne connais pas les contenus de leur conversation mais eux aussi ont pris l'habitude de tout filmer, de tout montrer. On craint qu'un jour une vidéo sale sorte parce qu'ils ont eu l'habitude à tout moment « Attends, vous ne pouvez filmer, vous ne pouvez filmer. » Oui, vous savez, M. Kabila, M. Tromene n'avait jamais imaginé que cette vidéo allait sortir. Il y a une vidéo au cours de laquelle M. Tromene traite tous les Noirs comme des petits messieurs, des hommes inutiles, des hommes sans aucune valeur. Et c'est ce qui lui a valu son élection. Parce que Obama lui a finalement dit « On ne tire pas avant de cibler. Tu aurais pu cibler avant de tirer. » Et c'était sa plus grande erreur. Et vous savez, une vidéo, il y a toujours une erreur qui apparaît un jour. Et ce jour-là, tant que vous avez une vidéo, comme irrécupérable, vous ne pouvez pas se rendre compte que toutes les fois, il ne faut pas qu'on salle à ma photo, il ne faut pas qu'on salle à ma vidéo. Peut-être que ce jour-là, les gens se souviendront de moi. Les vidéos sont bonnes. Oui, mais attention. Attention. Surtout lorsque l'image que vous voulez donner est contraire à ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Il y a toujours, toujours la loi de correspondance qui agit. Cette loi veut simplement dire lorsqu'on est mauvais dedans, on finit par l'être déont. Le masque, on le porte, mais pas pour toujours. Alors, je voudrais bien que l'on se dise une chose. Joseph Kabil a dit que 2023, c'est demain. Oui, c'est demain, effectivement. Mais il fait un mauvais calcul. Je ne sais pas s'il est fort en calcul parce que moi, je ne le suis pas. En tout cas, moi, je suis très faible en calcul. Je me suis fait assister. Ce qui fait que tous les résultats que je donnerai maintenant, ce ne sera pas moi, ce sera mon équipe en moi. parce que je me suis fait assister. J'ai aussi des difficultés en termes de calcul. Monsieur Kabil a dit, par exemple, 2023, c'est demain, il nous reste 40 conseils de ministres. Il faut rappeler à l'ancien président que les choses ont changé. Depuis qu'il est parti, les conseils de ministres se tiennent, le conseil se tient, pardon, tout, une fois la semaine. depuis que Joseph Kabila est parti du pouvoir, le conseil des ministres se tient à cas. Chaque vendredi de chaque semaine. Donc, il y a environ 4 4 conseils des ministres le mois. Et même la période d'il y a Covid, vous voyez comme ça dans ma vidéoconférence, maintenant. à l'époque de Kabila, c'est vrai, je comprends. À cette époque-là, le conseil des ministres ne se tenait pas régulièrement. Il n'y a qu'à se tenir circonstanciellement. Sinon, il n'y a qu'il régulier était. Ce n'était pas un jour fixe. Il n'y a qu'un jour tel qui ne va pas faire le conseil des ministres. Il n'y a qu'il bon côté. Et même alors, le président de la République ne venait pas souvent. Il n'était pas là. Il déléguait toujours le pouvoir d'un premier ministre Renayé, d'un premier ministre Renayé. Mais ici, nous avons un président qui, tous les vendredis, va au conseil des ministres. Donc, c'est différent, M. Kabila. Peut-être, vous, à votre temps, c'était quatre fois la semaine, disons, une fois le mois ou deux fois, ou quand il y a des grands enjeux. Mais maintenant, ici, l'enjeu, le premier enjeu le plus important pour l'actuel président, c'est l'avis des Congolais. Donc, on débat même sur des questions. Oh, il y a un ministre. Mais dans un moment, oh, il y a un ministre. Toutes ces questions-là sont débattues dans le conseil des ministres. Donc, il faudrait tôt comprendre. Alors, quand M. Kabila dit, par exemple, c'est quatre fois, 40 mois, il parle de 40 conseils des ministres ou plus. Non, c'est exactement 152 conseils des ministres, M. Kabila. Ce qui reste, ce n'est pas 40 conseils des ministres. C'est 152 conseils des ministres par ordre de plusieurs mois. En fait, nous n'avons pas 40 mois comme vous l'avez dit. Ce n'est pas 40 mois. Nous avons à peine 36 mois. Si vous voulez, 38 mois. Mais on n'a pas 40 mois. On a 38 mois. Si vous voulez compter, c'est simple. 2021, 12 mois. 2022, 12 mois. 2023, 12 mois. Et vous ajoutez le 2 mois de cette année. Vous ajoutez le 2 mois de cette année. Ça vous fait une histoire de 38 mois. Mais maintenant, comme il reste encore 2 conseils des ministres dans cette année, ça peut nous amener à 144 conseils des ministres. Mais on se limite à 152 conseils. Prenons 152 conseils. Mais si on ajoute les 2 conseils des ministres qui auront lieu, on aura comme ça 154 conseils des ministres. Alors, M. Joseph Kabila, je crois que je ne sais pas dire qu'on vous a induit en erreur. Non. Mais vous êtes certainement induit en erreur et moi je vous comprends. Moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en calcul. Je fais beaucoup d'erreurs en termes de calculer. C'est normal. Je comprends. Mais le problème ici, c'est que le 40 mois dont vous parlez, ce n'est pas 40 mois, c'est 38 mois. Je l'ai fait comprendre. Les 38 mois qui restent dépendent aussi de votre manière de faire les choses. Ne pensez pas que Félix, il sera le seul à porter le bilan. C'est vrai, il le portera. Mais vous allez le partager. Bon, c'est normal. Si vous avez à votre temps détruit le pays pendant 18 ans, ça ne vous gênerait pas pendant 5 ans. Je comprends. Ça ne vous gênerait pas. Mais ça ajoutera 18 plus 5. En fait, le problème, c'est que nous ne voulons pas regarder les choses en face. Parce qu'autour de nous, très souvent, nous sommes entourés par des flatteurs qui ne nous disent pas vraiment la vérité. Nous avons besoin dans ce pays au-delà de la paix, nous avons besoin du bien-être. Moi, je suis en train d'interpeller l'ancien président de la République. Je l'interpelle comme un frère congolais. Je l'interpelle comme un citoyen congolais. Je dois rappeler encore un paragraphe de mon texte. Je crois qu'il va le lire. Je dis ceci. Moi, Christian Bossembe, je vous aime et je vous respecte. Voilà pourquoi je vous dis ces choses. Honorable sénateur à vie. Ce qui vous est arrivé n'est jamais arrivé à quelqu'un sur la terre des vivants. Venir de nulle part sans histoire, sans aucune gloire dans le passé. Quand je dis nulle part, ce n'est pas qu'on tombe du ciel. Non. Nulle part. Et j'ai bien dit dans mon parenthèse, nulle part, ça veut dire pas de parcours universitaire, pas de réussite professionnelle, pas une brillante carrière, ni dans la magistrature, ni dans n'importe quoi. Et on n'est pas présent dans les palmarès des lauréats de l'école ou quelqu'un qui a fait des brillantes écoles. Pas du tout. Et puis, ça s'est comprend. Moi, il faut qu'on lui dise ça s'est comprend. Lorsque vous avez été fils d'un maquisard, c'est tout à fait normal que toute votre vie était en train de fouiller et c'est normal. On ne peut pas condamner quelqu'un pour son passé. Mais ça n'enlève pas la véracité de fait. Ce que vous êtes venu comme ça. Pour la plupart des gens, on dirait pouf, on m'a mis carabongo. Et les gens prendront ça pas du tout. C'est un rétablissement de la vérité. Nous autres, moi aussi, je suis venu de nulle part. Moi aussi, je suis venu de nulle part par rapport à ce que je fais parce que je n'ai pas de parents qui ont été dans ce monde. Non, pas du tout. Mon père n'a jamais été journaliste, rien du tout. Dans le monde du journalisme, je viens de nulle part. J'apparais comme ça. C'est normal. Mais après, ce sont les actions que nous menons qui nous distinguent des autres. Donc, il ne faut pas que les gens prennent ça pour le mal parce que je sais qu'il y a toujours autour du président des fous en réalité, lui-même, quand il suivra, il dira que non, mais il n'y a pas d'insulte. Donc, après, sans aucune gloire dans le passé et d'ailleurs, avec beaucoup d'antécédents, beaucoup de passifs sur la nationalité, sur la filiation, sur l'âge, les capacités nécessaires, etc. Et comme par magie, après seulement trois ans, seulement trois ans, vous devenez président de la nation la plus riche au monde. Monsieur Joseph Kabila Kabangé, considérez-vous comme un miracle de l'histoire. Ce qui vous est arrivé est comme l'un bout de l'amokilité. Personne sous ce soleil n'a eu le privilège que vous avez eu. Personne. Il y a vous, il y a Brutus, mais imaginez l'écart entre vous et Brutus. C'est un écart terrible. Brutus, c'est le fils adoptif de César qui finalement abattra César. Mais avec vous, c'est autre chose. Avec vous, c'est que vous arrivez. Vous êtes le fils de votre père, vous arrivez, vous devenez président à la place de votre père et vous régnez longtemps. Je crois que ça, c'est un miracle. Mais vraiment un miracle. Alors, c'est pourquoi je demande à l'ancien président de ne pas acceptez de sortir de l'histoire. De ne pas sortir de l'histoire. C'est vrai que les gens vont mal interpréter mes propos. Ils sont libres de le faire. Ils vont très mal interpréter. Encore quand je donne l'exemple de Brutus, ils vont dire « Mais waouh, il est allé trouver ça quelque part. » Mais non, pas du tout. Il faudrait dans ce pays qu'on apprenne à séduire les vérités sans s'insulter. Il faudrait dans ce pays qu'on arrive à protéger nos monuments, nos statues, si vous voulez. Il faut qu'on arrive à le protéger. L'histoire, on la garde. que Paul Ingaïté, ça restera un ancien président de la République démocratique du Congo. Et ça, vous n'allez pas l'enlever. Vous n'allez pas l'enlever. Mais l'histoire, on ne la corrige pas. Elle reste telle. C'est maintenant à nous de décider de vivre avec et de faire autrement. Donc, moi, je demande à Joseph Kabil Akabangé, avec tout le respect que j'ai pour lui, « Monsieur le Président, ce que nous attendons de vous, c'est la création d'une école d'ingénierie. Votre premier ministre a créé une université. On ne saura jamais comment il a fait pour avoir cet argent. Mais au moins vous, on vous dit, construisez une université. Et dans un paragraphe, encore, si vous voulez que je vous le lise, il y a où je dis, où je parle de ça. Je ne sais pas si c'est le quantième paragraphe. Voilà. je parle de... Voilà, je dis, aucun président, ancien président en vie, vous allez... Je crois que... Je parle de la démocratie, il ne faut pas changer des statuts. Je refuse que vous soyez un ancien président en exil, en rébellion, en prison, ou même en découillus. J'ai été long, mais je crois que c'était nécessaire. Je dis une chose ici dans mon article. Je dis, je vous prie, honorable sénateur, à vie, avec le moyen que vous avez de pouvoir construire une université d'ingénierie et de technologie. Comme ça, nos enfants ne seront pas obligés d'aller étudier à l'étranger. Après avoir géré ce pays pendant 18 ans, il est quand même impensable que ma jeune sœur, Sifa Kabila, votre fille adorée, puisse aller poursuivre ses études à l'étranger, loin de son père et de sa mère qu'elle aime tant. Vous n'imaginez pas la peine qu'elle doit ressentir. Mais elle, au moins, elle a pu avoir cette chance. Mais que dire de ces nombreuses filles ? Que dire de ces nombreuses enfants qui subissent encore ce génocide intellectuel ? Honorables sénateurs à vie, nous aimerions vous voir assez, comme je l'ai dit tout à l'heure. En fait, le problème, je voudrais vous faire comprendre que c'est dont on a besoin, c'est qu'on n'y puisse pas utiliser à tort Joseph Kabila Kabanki. Non, il faut, moi je pense qu'il faut le laisser respirer. Il faut le laisser respirer. Nous voulons participer à des conférences au Yemoko Joseph Kabila à Sali. Nous voulons qu'il nous parle de son expérience en tant que président de l'Europe de 18 ans, par exemple. Nous voulons participer à des grandes conférences où c'est lui qui le donne. À Accra, à Abidjan, en France, en Hollande, aux Etats-Unis. Nous voulons ça. Nous voulons ça. Et les conférences rapportent beaucoup d'argent. Peut-être que nous allons nous rapporter dans nos conférences à l'université et permettre que nous ne sommes à l'ingénierie et à la technologie et à la technologie. Monsieur Joseph Kabila a-t-elle vu à l'université et à l'université. Faculté, je vais faire uniquement pour l'université. A-t-elle vu à l'université pendant que j'ai étudié la mutation ? Il y a Coltan, il y a Cobalt, il y a Richesse Magiso. Et nous pouvons avoir des ingénieurs dans le domaine où il y a. Et à l'université, il y a Kabila Emoko. Ça va nous aider d'ailleurs. Davantage. C'est vrai que les gens vont dire « Ajumbo ou Rapioui » mais quand on a été présents pendant 18 ans, on est capable d'avoir des partenaires. Et quand on fait des conférences, on est capable d'avoir beaucoup d'argent. Aujourd'hui, si Joseph Kabila frappe la porte à l'UNESCO, on l'ouvre. Il n'y a aucune porte dans l'international où il y a Oukangamelaï. Aucune porte. Maintenant, il faut faire jouer et faire carte, il faut faire jouer son aura, faire jouer et faire relation pour créer de la richesse à l'Université. Je pense à une création d'une grande université à Kabila, à Tonyogo par exemple, à Aminé Mbouekouna. Je pense à un grand laboratoire pour développer malade contre diabète, pour développer malade contre cancer. À Saint-Lago par exemple, il y a la masse de citopé dans Routchuru. Voyez-vous ? Je pense à la centrale de recherche sur le nucléaire au Kabila Roussala. Par exemple, il y a M. M. Mbandaka et il y a M. Mbouekouna. Tout ça, c'est des projets que M. Kabila peut le faire avec son aura. Combien de bibliothèques portent le nom ? Il y a tout de suite Isanoër, Eléanor Roussavelt. Combien ? Je pense qu'il y a un moment où il 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 y a qui aide, qui promet. J'ai un moment où il y a combien d'enfants de la rue, combien d'enfants qui ne voient pas bien, qui ne voient pas malvoyants, 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 aujourd'hui, J. M. Mbouekouna peut se permettre avec le aura que j'ai, avec gazo dans un angle, combo dans un angle, je porte ce combat-là et il rentrera dans l'histoire. Il y a aussi ma flambeau, la histoire. Mais bateau autour de lui, il y a un moment où 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 il y a un moment le président. Et il faut dire à Joseph Kabilakabangui, il ne pourra plus rien faire dans ce pays, même si on lui donne 30 ans. Il ne fera plus rien. Quand on n'a rien fait pendant 18 ans, on ne peut plus faire rien après mille ans. Ce n'est plus possible. Il faut à un moment donné se retirer et faire bien les choses. Mon message pouvait être fort. Peut-être que j'ai eu des mots, des propos qui n'ont pas été, Yango, des mots qui peuvent choquer ou des phrases qui peuvent choquer. Mais si vous me regardez bien dans les yeux, c'est de l'amour, c'est de la considération, c'est le respect. Il n'y a pas de haine, pas du tout. Je ne permettrai à aucun humain de m'amener à le haïr. Je ne permettrai pas ça. Je ne ressens que de l'amour, que de la considération, que du respect pour lui. Mais je n'ai aucun respect pour ceux-là qui ne veulent pas ça pour lui. Pousse Dieu vous garder longtemps, M. Kabila. Pousse Dieu vous garder très longtemps pour que vous puissiez voir le développement de ce pays. Je prie pour ça, sincèrement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. M. Kabila. Sous-titrage Société Radio-Canada c'est bien Je viens de faire des chansons ou des musées. Je viens de parler en Angole. Il y a des choses comme ça. Il y a une cale en Angole. Il y a une phrase同ique. Il y a une cale en Angole. Il y a une cale en Angole. En Angole. Il y a une cale. Cette fin nous a inventé. Même avec une cale en Angole. C'est le froid! C'est laeneca de Angole. C'est la cale, c'est la cale en Angole. C'est la cale en Angole. du pays le pays l'isola du pays des nous 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 Donc c'est grand. Pour que vous compreniez votre thème. Ma voix. Pour Congolais, où allons-nous ? Pour searched en Koreana et en Pino-Mokong, Bonne année. C'est de l'ignore. Koreana, appétit. C'est parti ! C'est parti !